Des surdoses par milliers, des services d'urgence pris d'assaut, la crise des opioïdes ravage toute l'Amérique du Nord. C'est le scandale médical le plus honteux de notre époque. Seulement qu'aux États-Unis l'an dernier, 72 000 personnes sont mortes. C'est l'équivalent de la population de villes comme Granby, comme Drummondville. Et peu de gens savent qu'au Canada, on est le deuxième pays le plus touché par cette crise. Les opioïdes, si on ne les soigne pas rapidement, il y en a qui meurent. Pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie pourrait même reculer. C'est sans précédent. Il y a des gens qui abandonnent tout pour ça. Purdue Pharma est accusé d'être l'une des causes de cette épidémie avec son ancien produit vedette, l'Oxycontin. Purdue était au courant des abus avec l'Oxycontin et n'a rien dit. Aux États-Unis, l'entreprise a reconnu certains de ses torts, mais au Canada, elle affirme avoir tout fait pour combattre cette crise. Le problème, c'était le marketing autour de cette pilule. Chantal Lavigne et Johanne Bonneau ont remonté le fil de l'une des campagnes de promotion les plus réussies de l'histoire de l'industrie pharmaceutique et des problèmes qui en ont suivi. On a des intents, je ne suis pas un drogué. Mais oui, tu es un drogué avec une drogue prescrite. Bienvenue à Enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Pierre Girard revient de loin. Il profite des petits plaisirs de la vie. À la porte! À la porte! Ces dernières années, des douleurs graves l'ont amené à prendre des médicaments qui l'ont entraîné dans une spirale dangereuse. Il peine toujours à s'en remettre. C'était l'enfer, l'enfer, l'enfer. J'étais camionneur, j'étais 15 ans camionneur. Camionneur de longue distance, qu'on appelle. C'est un des camions quand je trouve ça. J'adorais mon métier. Jamais la même place. Voie du paysage. L'Ouest canadien, l'Ouest américain, c'est très beau. C'est durant la crise du verglas que la vie de Jean-Pierre Girard vole en éclats. Ce jour-là, il monte sur le toit de son camion pour le déglacer et fait une chute. Il consulte un médecin. J'avais perdu la sensation d'une asiatique côté droite. J'avais une brûlure dans le bas du dos. C'est pareil comme si tu prenais un morceau de fer, tu le mettais dans le feu, puis tu le prenais, puis tu le mettais dans le dos. J'avais bien de la misère à dormir. C'est là qu'ils ont commencé à me donner des pellules. La douleur. Ceux qui en souffrent ne sont obsédés que par une idée, la soulager. La médecine les a longtemps négligés, mais dans les années 80 et 90, un mouvement se développe pour mieux les soigner. C'est alors qu'apparaît un nouveau remède miracle, l'oxycontin. J'étais soulagée d'avoir enfin un médicament que je pouvais prescrire à mes patients, que ce soit en soins palliatifs ou pour la douleur chronique. Un produit qui soulagerait leur douleur avec un minimum de risque. Le médicament a été conçu par une petite compagnie américaine, Purdue Pharma. Direction New York. Barry Meyer, longtemps journaliste au New York Times, a été l'un des premiers à s'intéresser à l'oxycontin. Ça fait 20 ans que je suis cette histoire. J'avais des cheveux quand j'ai commencé. En 2003, il publie un premier livre sur le sujet. Purdue Pharma a été fondé dans les années 50. Ça a été créé par trois frères, Arthur, Raymond et Martimer Sackler. Ils étaient tous les trois psychiatres. Purdue bâtit sa crédibilité avec le MS Comtin. MS pour morphine et Comtin, une formule à libération lente qui permet des doses moins fréquentes. Il est prescrit aux patients cancéreux. Les médecins l'appréciaient beaucoup. Ça rendait plus facile le traitement des patients cancéreux. À l'époque, c'était une compagnie petite, mais respectée? Tout à fait. Mais le brevet du MS Comtin vient bientôt à échéance. Le médicament va être copié par des génériques. La compétition risque d'être tellement forte, dit ce mémo de Purdue de 1990, qu'il faut envisager d'autres types d'opioïdes à libération lente. Et la compagnie rêve maintenant d'un marché plus large que celui de la douleur cancéreuse. Leur idée, c'était, il y a plein de gens qui vivent avec d'autres types de douleurs, comme la douleur chronique. Et on pourrait utiliser ces médicaments pour les soulager. Le nouvel oxycontin est à base d'oxycodone, un ingrédient plus puissant que la morphine, auquel on ajoute la fameuse formule de libération lente, qui permet un dosage à toutes les douze heures. Le médicament est lancé en 1996 aux États-Unis. À l'époque, le marketing de la part des représentants était particulièrement intense. Le docteur Lawrence Robbins est un spécialiste de la migraine de Chicago. Les 4-5 premières années, les représentants pour l'oxycontin étaient terribles. C'était de la vente sous pression. Si on doutait de l'utilisation sur les personnes âgées, ils disaient, c'est plus sécuritaire. Le marketing du médicament aux États-Unis est impressionnant. 200 millions de dollars de budget en 2001 seulement. Une force de vente de centaines de représentants qui reçoivent de généreux bonus. Il existe des techniques de marketing courantes pour les médicaments qui traitent les brûlures d'estomac, la haute pression, le psoriasis ou la dysfonction sexuelle. Mais ce qui est sans précédent, c'est que Purdue a utilisé ses stratégies pour promouvoir un puissant narcotique qui peut potentiellement causer la dépendance. C'était un précédent. Au Canada, la promotion de l'oxycontin prend son ampleur quelques années plus tard, en 2000, lorsque les régimes publics des provinces décident de le rembourser. J'ai vu le matériel qu'ils diffusaient. C'était le même message que Purdue aux États-Unis. Je crois que ça a été conçu aux États-Unis. La publicité que nous avons retrouvée dans ce journal médical québécois promet une meilleure qualité de vie parce que l'oxycontin agit sur 12 heures. On le recommande pour les douleurs modérées à intenses qui durent au moins plusieurs jours, sans aucune limite dans le dosage. Mais les recherches de Purdue lui ont démontré qu'elle doit surmonter un obstacle majeur, vaincre la peur des médecins. À l'époque, on avait la crainte que tous les patients qui prenaient des opioïdes devenaient nécessairement polytoxicaments. Moi, je suis arrivée aux États-Unis pour ma formation complémentaire début 1990. Eux avaient déjà fait ce changement-là dans leur pratique et ils étaient rendus courants de prescrire des opioïdes. Alors, ça a été un certain choc de m'acclimater à cette vision-là. La docteure Boulanger devient une autorité en traitement de la douleur au Québec. Il reste pour certains de ces produits-là, il y a des patients qui ont un changement substantiel qui va apparaître. Donc, dans certains cas, on n'a pas toujours le choix. Elle travaille comme conférencière et consultante pour plusieurs compagnies pharmaceutiques, dont Purdue Pharma. Les médecins, quand ils veulent avoir des informations sur des médicaments, ils ne veulent pas avoir juste l'impression du représentant pharmaceutique qui vient vous parler de son produit et tout ça. Ils veulent parler à quelqu'un qui en a déjà prescrit à des patients, qui sait comment l'ajuster, cette médication-là. En Ontario aussi, Purdue recrute des experts. Cette médecin a suivi une formation dans la région de Niagara. C'était pour apprendre à mieux traiter la douleur, connaître leurs produits et ensuite communiquer à d'autres médecins ce qu'on avait appris. La docteure Koivu est spécialisée en soins palliatifs. À cette époque, elle utilise déjà des opioïdes, mais pour des patients en fin de vie. On vise à rendre les patients confortables. Et à court terme, la dépendance ne pose pas de problème. Quand on parle de douleur chronique, là, les gens vont vivre plus longtemps. Il faut penser aux effets secondaires et aux conséquences néfastes que peuvent avoir les opioïdes. Elle se souvient du message rassurant transmis durant cette formation. Quand c'est pour la douleur, la dépendance n'est pas un problème. Nous avons retrouvé une affirmation semblable dans les publicités de magazines médicaux. En même temps, Purdue Canada commandite les activités d'association du domaine de la douleur. Elle finance des études, des sondages et un livre destiné à la formation médicale qui conclut que la douleur chronique est sous-traitée. On parle d'opiophobie. Comme médecin, on nous a fait sentir qu'on laissait nos pauvres patients souffrir inutilement. Ils nous ont fait sentir coupables. Et on nous a rassurés, les patients ne vont pas devenir dépendants. Et un autre message vient apaiser les craintes des médecins. Les opioïdes à libération lente comme l'oxycontin présenteraient moins de risques d'abus. Dès 2001, les ventes d'oxycontin dépassent largement le milliard de dollars aux États-Unis. Et déjà, dans les régions pauvres de l'est du pays, les morts par surdose se comptent par centaines. Pour l'entreprise, ce sont les toxicomanes le problème. La suite de notre enquête dans un instant. 2003. Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse sont les premières provinces à signaler un nombre croissant de surdoses et de crimes liés à la consommation d'opioïdes. Le produit particulièrement convoité par les toxicomanes, l'oxycontin. Le directeur général de Purdue au Canada, John Stewart, est interpellé. On travaille de plusieurs façons, avec le gouvernement de Terre-Neuve, pour réduire les abus reliés à l'oxycontin. Le gouvernement de Terre-Neuve met sur pied un groupe de travail. Parmi ses conclusions, les autorités sont dépassées par le problème. Le rapport souligne que les prescriptions d'opioïdes augmentent et à des doses inquiétantes. Le détournement de l'oxycontin vers le marché noir est répandu. Comme à chaque fois qu'elle est visée, la compagnie affirme que ce n'est pas le médicament qui est en cause, mais plutôt ceux qui en abusent. Les activités criminelles ne devraient pas dicter les politiques de santé. Pour contrer ces abus, il faut de l'éducation et de meilleurs traitements. Il faut des lois plus sévères contre le détournement de médicaments et ne pas pénaliser les patients et les médecins qui les traitent. Dans les années 2000, les ventes d'oxycontin vont sans cesse augmenter et les problèmes reliés à sa consommation aussi. Certaines pharmacies ne veulent même plus en conserver. Les toxicomanes ont vite découvert comment libérer rapidement une forte dose de drogue. C'est super facile. Tu l'écrases dans une cuillère, tu mets de l'eau, tu le chauffes. Tu trouves une veine et tu te l'injectes. À London, en Ontario, nous avons rencontré Josh. Il raconte comment, en 2006, il a succombé à l'oxycontin. C'est la meilleure sensation au monde. Mille fois. Il y a des gens qui abandonnent tout pour ça. T'es tellement bien quand t'es là-dessus. Au début, vous l'obteniez d'un médecin? Oui, le médecin qui prescrivait. Après, je l'ai acheté dans la rue. Des gens qui vendaient leurs médicaments de prescription. Le docteur Meldon Kahn, lui, doit traiter de plus en plus de cas de dépendance, non seulement chez les toxicomanes, mais chez les patients en douleurs chroniques. On voyait arriver tous ces patients qui avaient des problèmes avec l'oxycontin. C'était choquant. Ils prenaient de fortes doses pour des douleurs plutôt mineures et ils étaient devenus dépendants. Il fallait les mettre sur la méthadone. C'était honteux de voir comment les médecins se sont laissés influencer. Eh oui, on va changer notre façon de prescrire. Sur quelle base? Quelle recherche? Dire que c'est efficace, sûr et que ça ne crée pas de dépendance, et ça, sans aucun fondement? Nous avons voulu voir les études soumises pour l'approbation de l'oxycontin. Santé Canada nous en a refusé l'accès. Mais elle nous répond que c'était probablement les mêmes qu'aux États-Unis. Nous avons pu consulter le dossier soumis à la Food and Drug Administration au milieu des années 90. Le fonctionnaire responsable conclut que l'oxycontin n'a pas démontré davantage significatif à part son dosage moins fréquent. Il faudra faire attention à ce que la compagnie ne prétende pas, dans sa promotion, qu'il est supérieur. Aucune étude sur l'efficacité à long terme du médicament pour la douleur chronique, pas plus que sur les risques de dépendance. Moins de 1 %. Ce chiffre a été cité en référence pendant des années au Canada et aux États-Unis pour parler des risques de dépendance des opioïdes. Dire que c'était moins de 1 %, c'était vraiment malhonnête. C'était ridiculement bas. Ce n'était pas une étude faite par la compagnie, c'était dans un autre but, avec des patients hospitalisés. En 1999, le Dr Robbins de Chicago est approché par Purdue pour devenir un de ses conférenciers. Il nous révèle qu'elle a aussi financé une étude sur l'oxycontin. Ils m'ont donné une petite subvention pour une étude rétrospective. J'ai examiné l'évolution de mes patients traités avec l'oxycontin. 13 % d'entre eux avaient développé de la dépendance. Lorsqu'ils communiquent ces résultats à Purdue, elles auront tout contact avec lui. Le Dr Robbins va tout de même publier sa recherche dans une petite revue spécialisée. Ils m'ont bêtement laissé tomber. Contacté à propos de cette étude, la compagnie aux États-Unis nous a dit qu'elle jugeait ces résultats inexactes, parce qu'on ne précisait pas suffisamment les critères pour définir la dépendance. Donc ça, ce sont des extraits de votre dossier médical. On a un petit peu ici tout votre historique. Différents médicaments que vous preniez. Après son accident, les douleurs au dos de Jean-Pierre Girard s'aggravent. Il subit plusieurs opérations. Son médecin lui fait essayer différents opioïdes, dont l'oxycontin. Quand il changeait de sorte, il me disait, regarde Jean-Pierre, si tu as une autre sorte, oui tu vas, mais ça fait la même affaire parce que c'était un dérivé de morphine. Puis il m'avait expliqué pourquoi il faisait ça parce que mon corps s'habituait trop vite. Puis il ne voulait pas monter les doses trop vite, mais on s'est ramassé avec des doses de fou. Vous lui faisiez confiance? Oui, oui, oui. Et encore aujourd'hui, je lui fais confiance entièrement. Chaque fois, il tolère des doses de plus en plus fortes. Il n'a pas le droit de chauffer parce que je suis tombé endormi au volant. Je suis tombé endormi, je parlais, on avait des amis qui venaient, je suis tombé endormi en jasant. Comme ça, là, paf! Je suis debout au comptoir, je suis en train de regarder le cadeau que je donne à ma femme. Là, je dors. Vous me voyez le dos, là? Oui, on voit. Vous êtes tombé endormi debout, là, comme ça? Oui, comme ça. Puis là, votre femme, elle avait tout filmé ça parce que... Bien, c'est parce que la CSST, elle ne me croyait pas que je tomberais endormi comme ça. Son médecin est inquiet et ne veut plus augmenter ses doses. Il dit, Jean-Pierre, il faut arrêter parce que le cas va lâcher. J'ai peur que tu fasses une crise de cas. J'ai demandé pourquoi. Il dit, la dose que tu prends, on donnerait ça à un cheval de travail, il tomberait. Il dit, je ne sais même pas comment tu fais pour prendre ça puis être capable de debout. Fait que là, la décision a été prise de vous envoyer... À des intox. Oui. Au départ, je n'étais pas pour ça parce qu'elle me disait, je ne sais pas si on allait dans les intox. Je ne suis pas un drogué, là. Je ne fume pas. Je ne prends pas de drogue. Mais oui, c'est une drogue ce que tu prends. Tu ne le prends pas dans la rue, mais c'est une drogue. T'es un drogué avec une drogue prescrite. En mai 2007, en Virginie, trois dirigeants de Purdue plaident coupables d'avoir fait de la publicité mensongère, en affirmant que l'Oxycontin était moins sujet à la dépendance et aux abus que les autres médicaments contre la douleur. Purdue et ses dirigeants vont payer une amende de 635 millions de dollars. Ils évitent un procès qui aurait exposé la preuve accumulée par les procureurs. Barry Meyer a récemment eu accès à cette preuve. Ça aurait été un tournant. Le rapport confidentiel du Département de la Justice révèle que la compagnie a su très tôt que son MS-Contin, reconnu pour la douleur cancéreuse, était détourné et valait cher sur le marché noir. En 1998, un des mémos internes signale ce problème à Vancouver. Le directeur général de Purdue au Canada, John Stewart, envoie à ses collègues américains une étude publiée dans un important magazine médical canadien. Le numéro inclut aussi l'éditorial d'un médecin qui s'inquiète de l'arrivée de l'Oxycontin. Il était très clair. Cette idée que les opioïdes à libération lente sont plus sécuritaires ou moins sujets aux abus, c'était une farce. Et déjà dès cette période, l'Oxycontin était écrasé et consommé par les toxicomanes aux États-Unis. Et la compagnie le savait. Purdue était au courant des abus avec l'Oxycontin et n'a rien dit. Selon Barry Meyer, la divulgation de ces informations aurait peut-être ralenti la crise. Les médecins auraient vu à quel point la compagnie les avait trompés, à quel point elle leur avait menti et trahi leur confiance. Révélation étonnante. Santé Canada nous écrit que ce n'est qu'en 2010 que Purdue Pharma l'a formellement approché pour discuter des problèmes d'abus de l'Oxycontin. Après la pause, vous allez voir que ce n'est pas facile de freiner l'usage et la prescription des opioïdes. Mai 2018. La Société canadienne de la douleur tient son congrès annuel à Montréal. Tout le milieu est secoué par la crise des opioïdes. Nous tombons en plein débat. Il y a ceux qui dénoncent la surprescription d'opioïdes et ceux qui disent, si on prescrit moins, on laisse tomber les patients souffrant de douleurs chroniques. Surtout que pour plusieurs, la prescription d'opioïdes n'est pas responsable de la crise actuelle. L'opioïde qui retient maintenant toute l'attention, c'est le fentanyl. Il fait des ravages, surtout en Colombie-Britannique. Daniel. Daniel. Hey, buddy. Il est 50 fois plus puissant que la morphine. On parle ici surtout du fentanyl illégal venu de la Chine, pas de celui obtenu sous ordonnance. Les surdoses et les morts défraient les manchettes et font oublier l'origine du problème, selon ce chercheur. La demande pour les opioïdes illégaux a été créée il y a 5, 10, 15 ans par la surprescription. Elle vient principalement de notre système de santé. De nombreuses compagnies pharmaceutiques ont aussi profité de cette demande et contribué à répandre l'usage des opioïdes. Mais le médicament qui a tout déclenché, selon lui, c'est l'Oxycontin. Oui, il a ouvert la porte. Il a été au coeur de cette vague. La crise a démarré avec l'Oxycontin et a fait terriblement augmenter le nombre de patients dépendants. Les fabricants ont banalisé les opioïdes dans la société. Maintenant qu'ils sont difficiles à obtenir, le fentanyl est là, moins cher. Et certains vont en acheter. La vague est devenue impossible à freiner. Près de 4000 morts par surdose en 2017. La majorité sont maintenant liées au fentanyl, mais de nombreux décès sont encore dus à des opioïdes prescrits. Au Québec, notamment. D'abord, les opioïdes ne devraient pas être le premier choix pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse. Au congrès de la Société canadienne de la douleur, Jason Busset présente les toutes dernières lignes directrices canadiennes concernant la prescription d'opioïdes. Elles sont beaucoup plus restrictives. On recommande un dosage maximum beaucoup plus bas pour les patients qui débutent. Mais la recommandation la plus controversée, on suggère aux médecins, dont les patients prennent déjà de fortes quantités d'opioïdes, de les inciter à diminuer leur dose, quitte à potentiellement arrêter le traitement. Plus les doses sont élevées, plus il y a de risques. Ce président d'une association de patients n'est pas d'accord. Certains patients prennent ces médicaments pour la douleur depuis plus de 20 ans. Ils vont bien. Peut-être qu'ils travaillent ou sont très actifs. Et il faudrait leur enlever ça. Le maximum recommandé est de 90 mg par jour. Pour vous donner une idée, Jean-Pierre Girard a déjà pris l'équivalent de 19 fois cette dose. Mais pour revenir à des doses moins risquées, le défi est colossal pour les médecins traitants comme pour les patients. Jean-Pierre Girard va mieux. Mais il a traversé toute une épreuve, la désintoxication. On était 27 quand j'étais là. Puis j'ai vu toutes sortes de monde. Puis il n'y avait pas un qui s'était à cause des médicaments. Ça fait que quand on se rencontrait, le petit groupe, ça m'a pris deux semaines d'être capable avant de dire un mot. Moi, je disais, j'ai rien à dire. C'est pas d'affaire d'être 7, moi-là. Combien de temps vous n'avez pas pu conduire? Deux ans, peut-être, proche de trois ans. Qu'il a fallu à chaque fois que je descende à Montréal dans mes rendez-vous, ça me prenait un conducteur avec moi. Après son sevrage à la méthadone, on lui a prescrit un traitement semblable, qu'il prend depuis cinq ans. Je pense que c'est important de préciser, c'est pas de la drogue. Ce sont des médicaments de substitution. La docteure Marie-Ève Morin reçoit de plus en plus de patients comme Jean-Pierre dans sa clinique de Montréal. Ces dernières années, trois personnes sur quatre viennent l'avoir pour une dépendance à des opioïdes prescrits. Vous êtes obligés de refuser des patients? Bien, oui, ou encore, on essaie de prendre une entente avec le médecin qui nous réfère le patient pour dire, nous, on va l'induire, on va débuter le traitement et ensuite, on va vous laisser continuer le suivi. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que les opiomanes, si on les soigne pas rapidement, il y en a qui meurent, en fait. C'est ça, c'est qu'on les perd, ces patients-là. Un moment de recueillement, digne de la trace qu'ont laissé en nous nos proches chers disparus. Bien, moi, ça me fait un peu honte. Comment est-ce que j'ai pas su que je l'habituerais? Danielle sait ce que c'est que d'être privée soudainement d'un opioïde. Serveuse dans un restaurant, elle avait développé un grave problème à l'épaule. Mais ses finances ne lui permettent pas de cesser de travailler. J'ai dit au médecin que je voulais pas arrêter de commencer à me donner de la morphine comme ça. À l'année 30 ans, je me fais opérer. Ça a pris trois mois juste pour passer la résidence magnétique. Ensuite, c'est après un bon six mois que j'ai réussi à me trouver une chirurgie pour m'opérer. Après l'opération, bien là, j'ai pris du diodyl, parce que les opérations les plus douloureuses. J'ai pris du diodyl pendant à peu près trois mois. Puis là, bien, je commençais à avoir moins mal, donc j'ai voulu arrêter. Là, bien, j'ai compris que j'étais pas capable d'arrêter. Une fois sa prescription échue, Danielle se tourne vers le marché noir. Moi, c'était facile parce que je connaissais déjà quelqu'un qui en vendait. Sauf que je savais pas ce que je prenais soudain, par exemple. Il y a des fois où j'étais dormi longtemps. D'autres fois où j'étais obligée d'en prendre plus parce que ça marchait pas. Mais la plupart du temps, je savais pas ce que je prenais. Elle finit par avoir une place en clinique. Elle est maintenant traitée pour sa dépendance. Pour venir en aide aux patients et aux toxicomanes, il ne suffira pas de diminuer les prescriptions d'opioïdes. Il faudra aussi des services supplémentaires pour les accompagner. Même au Québec, où le problème est moins criant. On a un taux de décès qui est dans les plus faibles, un taux d'hospitalisation qui est le plus faible. On a des taux de prescription aussi qui sont dans les plus faibles au Canada. Donc, on est un petit peu épargné de ça. Mais malgré tout, on voit quand même une hausse des décès. Et donc, on est quand même préoccupé par la situation. L'experte en traitement de la douleur, la Dre Aline Boulanger, a collaboré avec plusieurs compagnies, dont Purdue Pharma. Dans le passé, elle a appelé à un usage plus répandu des opioïdes pour traiter la douleur chronique. Ce que plusieurs médecins remettent en question maintenant. Est-ce que vous partagez ce même genre de réflexion-là à Fortiori? Écoutez, un patient qui développerait un trouble d'usage, c'est un patient de trouble. Donc, il est clair que si j'ai des patients qui présentent des troubles d'usage, malheureusement, oui, je vais être déçue. Elle dirige la clinique antidouleur du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Sur le site internet de votre clinique de la douleur du CHUM, on lisait récemment, «La dépendance est rare quand l'OPAC sert à soulager la douleur ». Est-ce que c'est juste ça? Bien, je suis malheureuse si c'est encore là-dessus sur notre site. Ça l'était récemment, il y a quelques mois. C'est possible. On a longtemps cru que quand on avait de la douleur, qu'il n'y avait pratiquement pas de chance de développer un abus ou une toxicomanie. Cette affirmation a longtemps été l'un des arguments de vente de l'Oxycontin. Est-ce que la compagnie disait ça? Je ne voudrais pas qu'on démonise les compagnies pharmaceutiques. Je ne pense pas que c'est eux plus qu'un autre qui le disait. Je crois qu'on avait cette impression-là, que la douleur pouvait prévenir l'apparition de la toxicomanie. C'est une impression qui a évolué. Le fait d'avoir une douleur ne met pas la personne à l'abri d'une éventuelle toxicomanie. Le comité de Jason Bosse établit à 5,5 % le risque de développer une dépendance aux opioïdes dans les cas de douleurs chroniques. Pas moins de 1 %, le chiffre cité pendant des années. Une personne sur 20, ça me paraît un nombre important. La Société canadienne de la douleur, associée dans le passé à Purdue Pharma, souhaite maintenant prendre ses distances. Il faut éviter que l'histoire se répète. On a appris des liens trop étroits de certaines associations médicales avec les compagnies pharmaceutiques, surtout en ce qui concerne les opioïdes. Il nous faut garder une distance. En attendant, on constate que Purdue Pharma est toujours l'un des principaux commanditaires du Congrès. Pour mettre fin à cette dépendance, la présidente souhaiterait plus de financement des gouvernements. Pour qu'on puisse se priver de l'aide des pharmaceutiques, car ça a été un vrai gâchis. C'est ça. Merci. Dans un instant, la fin de l'Oxycontin, mais les problèmes continuent. London, en Ontario. Cette ville au passé industriel florissant affiche partout son déclin. Au problème socio-économique, s'ajoutent ceux de la consommation de drogue, nous dit le responsable du bureau de santé de la ville. Ici, ce sont les opioïdes de prescription qui sont les plus courants. C'est notre principale source de problèmes. On a entre 3 000 et 6 000 utilisateurs de drogue par injection. En 2011, la ville vit un pic de mortalité. Les ventes de l'Oxycontin sont alors à leur sommet. C'est ce médicament qui fait le plus de victimes. Un an plus tard, Purdue Pharma lance une nouvelle version de l'Oxycontin, l'Oxyneo, un comprimé moins facile à écraser. L'Oxyneo est un bon produit, mais le moment choisi pour le lancer n'est pas dû au hasard. Le brevet de l'Oxycontin arrivait à échéance et les génériques allaient être commercialisés. La compagnie se livre à un lobbying intense à Ottawa pour empêcher ses compétiteurs de lancer des génériques de son vieil Oxycontin. Dans l'intérêt public, dit-elle. Finalement, Ottawa ne cède pas et autorise les génériques. De plus, le nouvel Oxyneo ne sera pas remboursé, sauf exception, par la majorité des provinces. Il sera moins prescrit et moins présent dans la rue. Les gens l'ont remplacé par un autre opioïde, le plus répandu étant l'hydromorphe comptin. Et l'hydromorphe comptin est un autre opioïde à libération lente de Purdue Pharma, pour lequel il y a tout un marché. Pour un 12 mg d'hydromorphe comptin, c'est 25 $. La ville de London a dû ouvrir l'an dernier un centre temporaire d'injections supervisées. Trevor, un habitué, nous a décrit sa dure réalité. Je n'ai pas d'emploi. Ce que je fais à longueur de journée, c'est trouver de l'argent pour acheter ma dose. Quand on fait ça dans une ruelle ou ailleurs, on n'est jamais tranquille. Ici, c'est confortable. Il y a le personnel médical. On peut éviter les surdoses ou même la mort, mais ça arrive souvent. L'hydromorphe comptin est maintenant le opioïde impliqué dans le plus grand nombre de décès à London. Et une équipe de médecins a découvert qu'il fait aussi courir d'autres risques aux toxicomanes. Le médicament ne se dissout pas bien dans l'eau. Il est fait pour se dissoudre lentement dans l'estomac. Après la première injection, il reste environ 45 % de la substance. Ça vaut beaucoup d'argent. Les toxicomanes vont le réutiliser, mais il est souvent contaminé par des bactéries. Le mécanisme de libération lente aide à conserver les bactéries, particulièrement celles qui infectent le cœur et causent l'endocardite. London est aux prises avec une augmentation marquée de cette grave maladie infectieuse qui sollicite les services de santé. Ces patients deviennent très malades, ont besoin de chirurgie importante et passent plusieurs semaines à l'hôpital. De quatre à six semaines. C'est difficile pour eux, mais aussi pour les hôpitaux qui manquent de lits. Selon les chiffres que nous avons obtenus, les pharmacies canadiennes ont vendu pour 645 millions de dollars d'hydromorphes comptins depuis cinq ans. C'est l'opioïde le plus lucratif au pays. Le Dr Silverman nous a confié qu'il a demandé les échantillons du médicament à Purdue pour ses recherches sur ce problème. La compagnie a refusé. Purdue n'a pas voulu nous expliquer pourquoi. Après la pause, on s'interroge sur qui doit porter le blâme. En mars dernier, des manifestants envahissent le Metropolitan Museum of Art de New York. Cette aile du musée a été financée par la famille Saclaire, qui a fondé Purdue Pharma. Les Saclaire sont de grands philanthropes. Leurs fondations soutiennent les grands musées du monde, des hôpitaux et de la recherche universitaire. Même ici, à l'Université McGill. On réclame qu'ils financent plutôt des centres de désintoxication. Aux États-Unis, la compagnie Purdue fait l'objet de plusieurs centaines de poursuites. Des plaintes qui ciblent aussi les autres fabricants et distributeurs d'opioïdes. Au Canada, la compagnie a plutôt été à l'abri de la tourmente. À l'exception d'un recours collectif lancé dans quatre provinces, que Purdue a accepté l'an dernier de régler pour 20 millions de dollars. Tout en admettant aucune faute. Mais 20 millions, seulement 2 millions s'en vont aux provinces. Écoutez, chaque année, juste le coût dans les urgences des empoisonnements dus aux opioïdes, on parle de dizaines de millions par année dans les provinces, dans les urgences d'hôpital. Mais un juge de la Saskatchewan a refusé d'entériner l'entente. Il a estimé le dédommagement insuffisant pour les victimes comme pour les provinces. Les compagnies pharmaceutiques doivent prendre leurs responsabilités et faire passer la vie des gens avant le profit. Et les pressions s'accentuent au pays. La Colombie-Britannique vient de lancer une poursuite contre une quarantaine de fabricants et distributeurs d'opioïdes, dont Purdue Pharma, pour récupérer les coûts associés à la crise. Un groupe de chercheurs presse Ottawa de lancer une enquête criminelle contre Purdue. S'ils obtenaient gain de cause, ce serait une première, selon cet expert. Jusqu'à présent, Santé Canada n'a jamais poursuivi... Il n'y a jamais un exécutif d'une compagnie pharmaceutique qui s'est retrouvé en prison au Canada ou quoi que ce soit pour des pratiques problématiques. Santé Canada nous a dit qu'elle n'écarte pas la possibilité de porter des accusations criminelles pour des comportements inappropriés du passé. Elle ajoute que des lois plus fortes sont maintenant en place pour lui permettre de le faire. Suite à nos nombreuses questions, Purdue Canada nous a transmis un bref courriel. Elle se dit très préoccupée par la crise. Elle souligne s'être toujours fait un point d'honneur de respecter les règles et les lois canadiennes. Elle a annoncé qu'elle développe un traitement d'urgence pour les surdoses d'opioïdes. Il constitue une autre mesure concrète dans nos efforts visant à répondre à ce grave problème de santé publique qui se pose aux Canadiens. Ce grave problème que Purdue a elle-même contribué à créer. La compagnie occupe toujours le tiers du marché des opioïdes au Canada. Le Dr Khan croit que Santé Canada a aussi sa part de blâme. En 2009, il lui a écrit pour se plaindre d'inexactitudes dans la documentation accompagnant l'oxycontin. Santé Canada m'a répondu, si vous avez des inquiétudes, contactez le fabricant. C'est assez choquant. Ce médicament causait du tort aux gens, provoquait des décès et Santé Canada dit, ce n'est pas notre problème. Pour lui, toute cette histoire se résume en quelques mots. C'est le plus grand scandale médical de notre époque. C'est une histoire de cupidité, de malhonnêteté et de la part des médecins d'un manque de courage. Et le résultat, c'est des milliers de morts. Il faut reconnaître nos torts, dire qu'on est désolés. Et ensuite, il faut agir. Et surtout, il ne faut pas stigmatiser ceux qui souffrent de ce problème de santé que nous avons créé. Jean-Pierre Girard tente de reprendre une vie normale. Mais il a dû renoncer à son métier de camionneur. C'est sûr que je fais des choses ici, mais je ne travaillerai pas dans ma cour pendant huit ans. Je vais travailler un heure, des fois deux heures, mais il faut que tu apprennes à vivre autrement quand tu arrives en affaire de rentre. Tu ne peux pas venir en arrière. Et c'est... Puis oui, savoir que les effets que j'ai eus à cause des médicaments que j'ai pris, bien oui, j'avais fait d'autres choses. Il apprend à vivre avec la douleur. Une douleur pour laquelle il n'y a toujours pas de remède miracle. On espère que vous avez apprécié l'enquête de ce soir. D'ailleurs, vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre page Web. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501